... C'est un grand honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le ministre nous a beaucoup honorés. Il a également honoré tout le département de Malem-Ordal, du point que nous avons décidé de venir répondre à l'appel avec l'ensemble des membres du bureau, le premier vice-président du conseil, le deuxième vice-président du conseil et les deux secrétaires élus sont tous ici présents parce que nous jugons que c'est une cérémonie excessivement importante pour le Sénégal et particulièrement pour le département de Malem-Ordal. Malem, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, fait partie des départements les plus diminués du Sénégal. Donc, d'abord, quand on parle de diminué, on parle d'abord de l'électrification parce que c'est un département dont le taux d'électrification est réduit à moins de 10 %. Donc, vous savez, on a vraiment de sérieux problèmes d'électrification. Donc, ce projet-là, vraiment, c'est un ouf de soulagement pour la population de Malem-Ordal. On ne peut que s'en féliciter de vraiment cet acte important. En fait, je remercie vraiment le ministre de l'Environnement au nom de son collègue des pêches et de l'économie maritime, le ministre Al-Undoy. On était venu accompagner des acteurs et de mes collaborateurs pour cette remise qui a été octroyée au marché central aux poissons. Qui connaît l'importance du marché au central, qui connaît vraiment le rôle important économiquement, socialement, qui joue au niveau de la banlieue. Donc, c'est avec plaisir, avec honneur qu'on reçoit vraiment ce don. Et bien entendu, on va remettre ça à la disposition des acteurs, des femmes, braves qui travaillent jour et nuit pour subvenir aux besoins de leur progeniture. Le marché est un marché extrêmement important qui est en train de subir une transformation radicale en termes d'environnement, en termes d'hygiène, en termes de salubrité. Et aujourd'hui, c'est avec honneur qu'on reçoit ce don. Énormément de valeurs ajoutées. Vous savez, les femmes, elles ont des difficultés pour transporter le poisson. Elles ont des difficultés pour quitter d'un lieu A à un lieu B. Aujourd'hui, avec ce tricycle solaire, ça va leur permettre de les accompagner. Par exemple, une femme qui quitte le marché central pour aller au quai de pêche de eau, à l'ère de transformation de Gohumbay, de Pentium Sénégal, ça va faciliter vraiment le transport parce que le transport se fait avec des charrettes, etc. Et tout le monde sait que ça pose des problèmes d'hygiène et de salubrité. Et ça, c'est un modèle qui peut faire tâche d'huile. Et on va faire de notre mieux pour mettre ça dans de bonnes conditions, entre les mains des femmes. Et on va voir ce que ça va donner. Et si c'est un modèle qui marche très bien, pourquoi pas le reproduire pour que ça soit vraiment quelque chose de pérenne au niveau du marché central au poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada